C'est un véritable exode qui est en train de se passer dans le Caucase, dans le Haut-Karabakh. Sylvain, plus de 50 000 Arméniens de cette enclave de l'Azerbaïdjan se sont réfugiés en Arménie. Déjà, et c'est un des comptes qui risque d'augmenter. Le nombre de personnes, de familles qui transitent par le corridor qui relie justement cette enclave ici du Haut-Karabakh à l'Arménie ne cesse de grimper. Puis on parle de 50 000, plus de 50 000 personnes. C'est entre le tiers et la moitié de la population de l'enclave, à majorité arménienne, bien sûr. Depuis, évidemment, l'offensive est claire de l'Azerbaïdjan pour reprendre le contrôle de cette zone. Alors, vous voyez des familles, des gens qui viennent en aide. Et c'est une population qui va s'ajouter. Vous savez, l'Arménie, c'est 2 800 000 personnes environ. Alors, l'idée que 40 000, 50 000, éventuellement, si la totalité se déplace, on pourra atteindre à 100, plus de 100 000 personnes qui se retrouveront en Arménie. On n'a pas les capacités d'accueil pour tant de personnes. Il y a une colère, évidemment, une grande tristesse de quitter, peut-être pour toujours, finalement, un coin de pays qu'on habite, en fait, depuis des décennies. Ça fait des siècles, en fait, qu'il y a des Arméniens dans cet endroit-là, bien sûr. Alors, il y a une réfugiée, il faut les appeler comme ça, qui est en colère et qui a montré du doigt le président de l'Arménie pour, finalement, le peu, le peu de réaction de la part de l'Arménie dans cette affaire. Et, Sylvain, est-ce qu'on craint un nettoyage ethnique? Oui, on en parle de plus en plus. Pour l'instant, l'Azerbaïdjan ne tente pas de faire fuir au bout du canon, mais il est clair qu'on veut prendre tout le contrôle de cette zone-là. Vous avez l'homme fort de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui peut d'ailleurs compter sur l'appui de la Turquie et de Recep Tayyip Erdogan. Évidemment, ce qui a été dit de la part de l'Azerbaïdjan, c'est qu'il faut que la population, si elle dépose les armes de la population et admet sa soumission au gouvernement, rien ne leur sera fait, il n'y aura pas de mal qui leur sera fait. Mais vous avez vu un homme d'affaires, Ruben Vardananian, qui avait dirigé, donc, le gouvernement séparatiste. Alors, il vient d'être arrêté. C'est justement ce qu'on craint, c'est qu'il y ait des représailles contre les séparatistes, ceux qui dirigeaient le gouvernement de cette enclave. Alors, pas étonnant, évidemment, que les gens quittent la zone. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501